Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on a une grande joie d'être là avec toi en ce mardi 23 janvier. Et je te rappelle toujours, c'est très important de partager la lecture divina et aussi de marquer like dans ton appareil pour dire que tu aimes la lecture divina parce que cela va aider aussi à faire connaître davantage la lecture divina pour que d'autres personnes puissent connaître la parole et en connaissant la parole de Dieu, puissent avoir plus de foi et plus d'intimité avec Dieu et plus d'amour à Dieu. D'accord ? Envers Dieu. Alors la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2e Samuel chapitre 6 à partir du verset 12. Alors David partit et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed et d'homme à la cité de David dans la joie. Quand les porteurs de l'arche du Seigneur eurent fait six pas, il offrit en sacrifice un taureau et un vœu gras. David tournoyait de toutes ses forces devant le Seigneur. David était saint, avait saint un éphode de l'un. David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche du Seigneur en poussant des acclamations et en sonnant du corps. Or, comme l'arche du Seigneur entrait dans la cité de David, la fille de Saül, Michal, regardait par la fenêtre et elle vit le roi David qui sautait et tournoyait devant le Seigneur et dans son cœur, elle le méprisa. On fit entrer l'arche de Dieu et on l'installa à sa place au milieu de la tente que David avait faite pour elle et David offrit des holocaustes en présence du Seigneur ainsi que des sacrifices de communion. Lorsque David eut achevé d'offrir des holocaustes et des sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom du Seigneur, Sabaoth. Puis, il fit distribuer à tous les peuples, à toute la foule, hommes et femmes, pour chacun, une galette de pain, une portion de viande et un gâteau. Puis, tout le peuple s'en alla chacun chez soi. Alors, ici, nous voyons la joie que David manifeste en présence du Seigneur. Il va danser, il va sauter, il va tournoyer de toutes ses forces devant le Seigneur. C'est pour le Seigneur que David danse. David n'est pas en train de danser pour les hommes, pour les femmes. David est un homme libre, libre devant le Seigneur. Ça veut dire qu'il est en train de prier, il n'est pas seulement en train de danser. Et dans la danse, David, c'est une expression d'amour, de foi, de confiance dans le Seigneur. On pourrait même dire des reconnaissances, des gratitudes envers notre Dieu. Il danse. Il fait toute cette procession avec les sacrifices jusqu'au moment où l'arche entre sous la tente que David avait préparée pour l'arche, l'alliance. Et voilà qu'il y a vraiment Dieu qui est là au milieu de nous. Et toute cette procession, toute cette liturgie, c'est pour manifester que Dieu vraiment est là au milieu de nous. Et on doit se rappeler que le Seigneur vraiment est avec nous. Et parfois, les gens dans les églises, il y a des églises où le Saint-Sacrement, le tabernacle, il est un peu caché. Ça veut dire qu'il y a des gens qui entrent dans l'église, ils vont s'asseoir, ils vont papoter, ils vont parler, mais ils ne vont pas prier devant le Saint-Sacrement. Je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur nous attend à chacun de nous d'aller prier Jésus devant le tabernacle, devant le Saint-Sacrement, et de l'aimer et de le consoler. Parce que souvent, Jésus, il est seul. Il manque des personnes pour aller prier dans nos églises. Il manque des personnes. Ça veut dire que les gens, parfois, vont même à la messe. Ils vont à la messe, hop, rapidement, je comprends, il y a du travail qui les attend, mais il manque des adorateurs, des personnes qui restent gratuitement là, devant Jésus. Pour lui prier, pour l'adorer, pour l'aimer, pour l'écouter, pour être avec lui. Voilà, même dans le silence. Je suis là, Jésus, avec toi. Tu me regardes et moi, je te regarde. Jésus est attentif à toi et tu es attentif à moi. Voilà comme Saint-Jean, Marie-Vianney, le disait. Vraiment que le Seigneur puisse trouver des hommes et des femmes qui se réjouissent devant le Seigneur, qui glorifient et qui honorent sa présence dans nos églises. Et c'est dommage quand on entre dans une église où nous voyons les tabernacles, là où Jésus est, la présence réelle de Jésus est, et on voit que les gens n'ont pas des ailes. C'est parfois sale, il n'est pas bien décoré, il n'a pas de beauté. Ça veut dire que c'est comme un lieu qui a été oublié, voilà, dans un coin. Nous, on doit valoriser beaucoup, 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 nos églises, mais surtout le tabernacle. Nos tabernacles doivent être bien propres, bien nettoyés, sans poussière, sans... Voilà, beau, doit être vraiment... C'est le lieu plus important de nos églises. C'est nos tabernacles, d'accord, où Jésus vraiment est présent. Et que nous puissions avoir ce beau témoignage d'amour et de joie envers Jésus, comme David, qui offre beaucoup de sacrifices, mais que nous puissions aussi offrir ce que nous pouvons offrir, mais donnons à Dieu ce que Dieu doit recevoir de chacun de nous. D'accord ? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24, à partir du verset 7. « Portes, levez vos frontons, et levez-vous portails antiques, qu'il entre les rois de gloire. Qui est-il ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, et levez-vous portails antiques, qu'il entre les rois de gloire. Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur Sabaoth, celui le roi de gloire. Qu'il entre les rois de gloire ? Nous disons ici plusieurs fois, qu'il entre le roi de gloire, qu'il entre le roi de gloire, que le Seigneur puisse entrer. Écouter la parole de Dieu chaque jour, c'est de permettre à Dieu d'entrer davantage dans notre vie, dans ce que nous vivons, dans ce que nous sommes. Nous devons laisser le Seigneur entrer, nous devons faire la place pour que le Seigneur puisse entrer. Il y a parfois des personnes qui ont un cœur très étroit, où Dieu a du mal à y entrer. Nous devons avoir un cœur large pour que Dieu puisse vraiment entrer et demeurer en nous, par sa parole, par sa présence eucharistique, par aussi, par l'amour de nos frères et soeurs. D'accord ? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 3, à partir du verset 31. Sa mère et ses frères arrivent et, se tenant dehors, ils le firent appeler. Il avait une foule assise autour de lui et on lui dit, « Voilà que ta mère et tes frères et tes soeurs sont là dehors, qui te cherchent ? » Il leur répond, « Qui est ma mère et mes frères ? » Et promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère et une soeur et une mère. » Alors, qu'est-ce que les gens, Jésus va dire, « Voilà mes frères et mes soeurs, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère et ma soeur. » Mais, écoutons bien, les gens sont là, assis, pour écouter Jésus. Ça veut dire, comment nous pouvons faire la volonté de Dieu sans écouter sa parole ? Ce n'est pas possible. Bien sûr qu'il y a des choses que nous connaissons, parce que l'Église nous transmet, les prêtres nous transmettent, mais c'est là, c'est la parole de Dieu. L'Église ne fait pas autre chose que de communiquer la parole de Dieu. Nos prières, nos dévotions, nos célébrations, nos initiatives, c'est toujours pour manifester la parole de Dieu. L'Église, elle est la visibilité de Jésus-Christ, l'Église est la visibilité de Dieu, mais l'Église aussi, elle est la visibilité, la parole de Dieu. Tout ce qui est l'Église, ça concerne la parole de Dieu. Nous ne vivons rien sans que cela ne soit pas attaché à la parole de Dieu. Et la Vierge Marie, c'est la femme qui l'écoute. Marie, elle écoute l'ange Gabriel, elle répond à l'ange Gabriel, elle dit oui à Dieu, elle dit oui à la parole qu'elle entend. La Vierge Marie, elle écoute la parole des bergers, elle garde immédiatement cette parole dans son cœur. Marie, quand elle présente Jésus au temple, elle écoute la parole de Simeon et d'Anne. Marie garde ces paroles dans son cœur. Marie, c'est la femme qui l'écoute par excellence. Il n'y a pas une autre personne meilleure que la Vierge Marie qui a su écouter la parole de Dieu, qui a laissé la parole de Dieu porter beaucoup de fruits dans sa vie. Marie est la bonne terre que Dieu a trouvée et que nous puissions être aussi une bonne terre où la parole de Dieu peut trouver toute place pour qu'elle puisse grandir et porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu et les saluts du monde. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Basile nous dit ceci. « Quelles paroles pourraient exposer dignement les bienfaits de Dieu ? Leur nombre est incalculable. Quant à leur grandeur, elle est telle qu'un seul d'entre eux suffit pour faire de nous des débiteurs obligés à manifester toute leur reconnaissance envers celui dont nous l'avons reçu. Voici les bienfaits qu'il est absolument impossible d'oublier, que tout homme doué d'intelligence et de saines raisons ne peut passer sous silence et dont cependant personne ne peut parler comme il faudrait. Dieu avait créé l'homme à son image et ressemblance. Il avait rendu digne de le connaître lui-même. Il l'avait mis au-dessus des autres animaux en le dotant de la raison. Il lui avait donné la jouissance des incomparables beautés du paradis et avait fait de lui le souverain de tout ce qu'il y a sur la terre. Puis l'homme se laissait trompé par le serpent, tomba dans le péché et par le péché dans la mort et dans tous les maux qui y conduisent. Cependant Dieu ne l'abandonna pas et lui donna d'abord le secours de la loi et désigna des anges pour le garder et prendre soin de lui. Voilà cette belle parole, les lectures patristiques. Maintenant je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde, les Pères, les Fils et les Saints d'Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !